salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée de vie d'afrique au sein du rpg arc-en-ciel les choses sont très claires disons mais les responsables optés pour le retour de l'ancien président alpha conde au pouvoir enfin qu'il puisse terminer son mandat interrompu le 5 septembre 2021 par le coup d'état du cnrd c'est la précision apportée ce mardi 18 avril 2023 par karamo nabé le coordinateur des fédérations rpg arc-en-ciel en europe pour ce cadre de l'expertire au pouvoir la transition en cours en guinée ne peut pas se faire sans l'implication du champion du rpg en séjour en sugué cette transition ne peut pas se faire sans le professeur afra conde vous vous souvenez que son mandat a été violemment interrompu ici aujourd'hui ce que nous demandons c'est la installation immédiate du président alpha conde afin qu'il termine son mandat a-t-il déclaré de l'avis des plusieurs observateurs c'est ce combat porté désormais par l'ex parti au pouvoir qui risque d'occasionner l'explosion des forces vives des guinées et provoquer ainsi le divorce entre cette plateforme et le partir d'alpha conde dont le rapprochement a fait l'objet des critiques au sein de l'opinion publique sur la question si le responsable du rpg arc-en-ciel apporte des précisions au sein des forces vives le débat est posé chacun à sa position parce que chacun a un intérêt particulier mais nous au rpg arc-en-ciel nous sommes d'accord à insister caramont nabé ce mardi dans l'émission mirabe de haut et bien les amis c'est ici que prend fin de ce petit bulletin d'information restez abonné respecter à la chaîne partageurs avec vos amis si vous la trouvez intéressante à très bientôt pour un nouveau bulletin d'information d'ici là portez-vous